Coucou les amis, c'est Sandy de la chaîne Nappy Infancy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo capillaire. Donc, en me promenant un peu sur les réseaux sociaux, comme je fais tout le temps, je dois avouer que j'y suis tout le temps, j'ai découvert deux nouvelles méthodes pour les cheveux bouclés, frisés, crépus. Apparemment, c'est deux méthodes qui ont vraiment surgi sur la toile en 2018, mais qui avait déjà été créé et abordé par une coiffeuse américaine. Je vous mettrai son nom juste ici parce que je ne me rappelle pas du nom, c'est un peu compliqué. Son nom est l'article où j'ai trouvé la méthode en question, les méthodes en question, bien évidemment. De toute façon, si ce n'est pas là, tout sera en barre d'infos. Donc, il s'agit de Squinch to Condish. Et la deuxième méthode qui est la Ball Method. Donc, au début, on est venu avec la technique, donc cette coiffeuse en question, cette coiffeuse américaine, est venue avec la technique Squinch to Condish il y a déjà pas mal de temps. Mais c'est vrai que, voilà, on la retrouve un petit peu partout, comme ça, dans les routines capillaires. Mais je n'ai jamais vraiment su à quoi ça servait réellement. Jusqu'à ce que, ben voilà, je me pose bien et que je vois que cette méthode avait été combinée avec la Ball Method qui, elle, est vraiment apparue en 2018. Après, je dois vous avouer que ces deux techniques, en fait, ce ne sont pas des techniques que j'ai pu voir sur des personnes ayant mon type de cheveux. Donc, je me suis dit que ce serait bien de l'essayer et de voir si ces deux techniques pouvaient s'appliquer à mes cheveux. Bien évidemment, je vous donnerai toutes les explications. Donc, si ça t'intéresse de savoir quelles sont ces deux nouvelles techniques et pourquoi elles existent, c'est tout de suite la technique Squinch to Condish. Donc, comme dans le nom, c'est-à-dire que la technique du Squinch, en gros, c'est juste cet effet de quand... Bon, après, je vais me manipuler mes cheveux alors que je viens de le faire, mais quand vous prenez vos cheveux, que ce soit avec du gel ou avec du conditionneur et que vous faites ça, vous faites cette technique de... Hop ! Voilà. Vous savez, vous prenez vos cheveux et vous les squinchez. C'est un peu le bruit qu'on entend lorsque vous avez du produit et que vous le faites avec vos cheveux. Et du coup, ils ont mélangé cette technique dans le sens... Pas mélangé. Ils ont appliqué cette technique au conditionneur parce que pour eux, dans ce que j'ai vu, ce serait genre the ultimate hydratation. L'hydratation. Le fait d'appliquer du conditionneur, de squincher. Et voilà. En fait, dans la technique, c'est pas racler comme moi je fais pour bien imprégner les cheveux ou prendre une brosse et bien démêler ses cheveux en même temps pour être sûr que chaque fibre capillaire a du produit. Là, c'est vraiment dans le sens où vous appliquez votre conditionneur partout et vous utilisez la technique du scrunch pour enlever le surplus. Sauf que c'est là que vient s'incorporer la deuxième méthode qui est la bol méthode. Donc, c'est comme son nom l'indique. En gros, vous utilisez un bol. Donc, cette technique vous permet en fait de... Alors, je vous donne ce que moi j'ai compris parce que c'était des articles en anglais, c'était des vidéos en anglais. Donc, j'essaie de vous résumer ça bien. Mais je vous mettrai une explication un peu plus claire en barre d'informations. Et là, comme c'est la première fois que je l'essaye, je vous donne un petit peu plein d'infos. Je vous mettrai bien évidemment moi en train de le faire juste ici. Comme ça, ça vous parlera un peu plus et dans ce que je vais expliquer. Mais voilà. Donc, je vais essayer de faire en sorte que la vidéo ne parte pas dans tous les sens. Donc, comme j'ai dit, la première technique que vous allez voir, c'est le fait que j'applique mon conditionneur et cet effet de squincher. Ça sera tout le temps ça. Le produit et vous squincher. En gros, c'est une façon d'enlever le surplus de produits que vous mettez dans vos cheveux. Mais aussi de déjà commencer à former vos boucles. Parce qu'en fait, c'est comme la version plopping méthode où j'avais fait une vidéo dessus où vous mettez votre produit. Et en fait, le but, c'est d'aplatir vos cheveux dans une serviette ou un t-shirt et que votre boucle en fait devienne s'écraser, mais qu'elle reste formée en fait. Donc, du coup, ça fera comme un ressort et vous gardez ça comme ça. Donc, en fait, le temps que vous allez faire ça, votre boucle va commencer à... En fait, elle garde sa mémoire en fait. Elle sait que, voilà, elle doit faire une sorte de ressort. Donc, c'est ça que vous répétez à chaque fois. Et vient la technique de la bol méthode. Donc, comme j'ai dit, vous utilisez un bol. Moi, j'utilisais un bol en verre parce que c'est le seul truc en bol qu'on a. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser un bol en plastique parce que pour le porter et l'amener à ses cheveux, c'est beaucoup mieux. Donc, en fait, vous allez me voir. J'ai la tête à ton verre puisqu'il faut avoir la tête à mon verre. Vous utilisez un contenant. Donc, ça peut être un verre. Moi, j'ai pris un truc de cuisine où on a un moment en mesure des quantités. Et en fait, vous remplissez ça d'eau. Vous mouillez vos cheveux. Et en fait, il faut savoir que le contenant que vous avez rempli d'eau, ça sera seulement ça en quantité d'eau que vous allez utiliser. Donc, c'est pour ça que la technique de la bol méthode m'a beaucoup intéressée parce que je suis quelqu'un qui gaspille énormément d'eau lorsqu'elle fait son shampoing. Lorsque je fais mon shampoing, tout simplement, lorsque je fais ma routine capillaire, je gaspille tellement d'eau mais c'est hallucinant. Et je sais que ce n'est pas bien mais c'est vrai que mes cheveux ont besoin d'être vraiment mouillés, d'être soaking wet comme on dit, d'être parfaitement mouillés pour que je puisse bien appliquer mes cheveux. J'ai besoin aussi qu'il y ait cette vapeur d'eau quand tu fais ton shampoing dans la douche pour permettre d'ouvrir les cuticules. Voilà. Donc, j'ai besoin de tout ça et c'est vrai que j'utilise énormément d'eau mais là, cette version, en fait, vous permet d'économiser de l'eau. Donc, vous allez remplir un contenant d'eau et en fait, vous allez verser cette quantité d'eau dans vos cheveux tout en sachant que vos cheveux doivent être au-dessus du bol. Du coup, toute l'eau que vous aurez versée dans vos cheveux va se retrouver dans le bol. Vous appliquez votre conditionneur, vous appliquez comme vous le voulez en raclant ou autre mais il faut savoir qu'après, une fois que vous avez fait ça, vous trempez vos cheveux dans le bol et vous commencez à squincher. Vous squinchez, vous squinchez et en fait, tout le produit que vous allez à chaque fois enlever va retomber dans le bol donc vous mélangez un petit peu pour que ça soit quand même mélangé à l'eau et vous recommencez à prendre, soit vous prenez le bol et vous mettez, vous faites vos cheveux entrer dedans pour que l'eau soit au contact de vos cheveux ou vous prenez un petit verre ou le contenant où vous aviez versé l'eau au début pour à chaque fois récupérer l'eau du bol et reverser sur votre tête et vous faites ça à plusieurs reprises. Pour eux, c'est une façon de maximiser l'hydratation et de ne pas perdre de produit et surtout de ne pas utiliser une quantité hallucinante de produit tout en sachant que nous en tant que que vous avez cheveux crépus frisés bouclés on utilise tellement de conditionnaires mais on utilise une quantité hallucinante. Moi je sais que les conditionnaires et les masques c'est deux produits qui finissent archi vite chez moi et que je suis tout le temps obligée de racheter de racheter de racheter. Là c'est vrai qu'en ayant testé cette méthode je pense que vous allez le voir mais j'ai utilisé à peine 3-4 fois de conditionnaires et d'habitude j'en utilise énormément. Là j'ai utilisé 3-4 fois et en fait vu que votre produit se retrouve dans l'eau qui est le produit est dilué dans l'eau donc du coup ça ne fait plus qu'en vous ne perdez pas de produit c'est pas genre vous faites ça votre produit s'évacue dans les dans l'évier ou dans la douche et après vous êtes obligé de remouiller de remettre du conditionneur non. Il faut aussi savoir que la styliste donc la coiffeuse qui a créé cette technique de scrunch de scrunch to condition parlait aussi du fait qu'on a en tête en tout cas dans la communauté bouclée frisée crépue comme vous voulez on a en tête qu'il faut beaucoup de conditionneur alors que c'est le contraire il faut beaucoup d'eau pour maximiser l'hydratation et un peu de conditionneur pour aider en fait à avoir du slip donc à avoir cette sensation de le cheveu peut être démêlé facilement que vos doigts peuvent passer dedans et les bienfaits qu'un conditionneur peut appliquer mais en fait la base ce n'est pas le conditionneur c'est l'inverse c'est l'eau en fait votre cheveu a besoin d'eau et en fait c'est ça qui va vous permettre à votre cheveu d'apporter de l'hydratation d'avoir plus d'hydratation je ne dis pas qu'il vous suffit de mettre de l'eau sur vos cheveux pour avoir de l'hydratation non pas du tout c'est combiné avec le conditionneur après c'est dans la mesure où il faut plus d'eau et non pas plus de conditionneur c'est plus ça donc du coup du fait que vous mélangez les deux et que vous mettez beaucoup moins de conditionneur et surtout que en fait vous ne perdez pas de produit vous continuez à faire ça à chaque fois vous screenchez vous screenchez quand vous voyez qu'il y a plus beaucoup d'eau qui coule de vos cheveux vous reprenez le mélange au conditionneur vous reversez juste sur vos cheveux et vous continuez de screencher jusqu'à ce qu'en fait vous soyez satisfait de ce que du rendu en fait vous êtes censé déjà voir votre texture de cheveux apparaître quand vous touchez votre cheveux vous êtes censé voir que c'est beaucoup plus souple beaucoup plus malléable que c'est doux que c'est soyeux que c'est brillant et c'est une technique qui fonctionne je pense très très bien pour les personnes ayant le cheveu de type si on doit parler de type donc de type 3 ouais 2-3 donc vraiment des boucles beaucoup plus larges dans le sens où toutes les vidéos que j'ai pu voir des personnes qui ont fait cette méthode ce sont des personnes qui ont ce type de cheveux et dès qu'elles appliquaient leur conditionneur et qu'elles faisaient cet effet de squinch ben en fait elles avaient déjà leur boucle qui apparaissait et qui était déjà bien dessinée moi c'est vrai que j'avais pas du tout cet effet là mais par contre en termes de douceur en termes de ben mes cheveux brillaient énormément ça se voyait déjà que voilà c'est juste qu'en termes de définition de boucle ben c'est pas c'était pas génial quoi après du coup j'ai continué en appliquant mon gel donc par rapport aux vidéos que j'ai pu voir les filles elles prennent une petite quantité de gel elles séparent leurs cheveux en deux mais voilà elles ont beaucoup moins de cheveux que moi dans le sens où ben c'est des cheveux comme je vous ai dit des boucles plutôt larges et donc du coup ben c'est un peu quand c'est mouillé c'est plus fin que nous je sais pas si vous avez pu remarquer et donc du coup elles séparent en deux en ayant la tête en bas et le produit elle squinch comme ça donc c'est ce que j'ai essayé de faire mais c'est vrai que c'est pas comme ça que j'applique mon gel et donc du coup je pense que cette technique en tout cas si je veux de la définition c'est pas du tout ça que je dois faire si je veux de la définition je pense que je dois certes utiliser la technique du scrunch du condition mais par la suite utiliser ma technique de vous savez la technique que je fais d'habitude où je prends bien mèche par mèche pour racler le gel dans mes cheveux par la suite et non pas continuer à faire comme si je faisais la technique du scrunch parce que du coup ça me permet pas d'avoir une bonne définition de mes cheveux surtout que vu que j'ai une quantité quand même de cheveux importante on va dire c'est assez compliqué après je n'ai pas non plus eu les conditions favorables parce que j'ai fait ça dans les villes de la cuisine pour que ça soit plus simple et pour vous montrer mais je réessaierai la semaine prochaine dans la salle de bain et comme je vous ai dit je pense que la technique du scrunch du condition est une technique géniale tout simplement parce que je vois la différence de quand j'applique mon conditionneur normalement juste en étant sous la douche et voilà quoi alors conditionneur slash leave-in ou quand j'applique le conditionneur là comme je l'ai fait j'ai tout suivi la différence dans le bain bien évidemment la quantité de produits utilisés donc ça c'est pas négligeable et aussi l'hydratation que ça apporte à mes cheveux parce que j'ai trouvé que mes cheveux incorporaient beaucoup mieux le conditionneur et ça c'est vraiment génial et je pense que c'est quelque chose qui est utile ensuite la technique en elle-même du ball method est vraiment voilà génial parce que vous vous perdez pas de produit vous ne gaspillez pas d'eau et je pense pas que ça soit contraignant après comme je vous ai dit il faut pas prendre de bol en verre vaut mieux utiliser un bol en plastique vous faites ça dans votre douche aussi vous remplissez une petite quantité dans le bol et à chaque fois vous faites ça vous screenchez et tout et après vous suivez avec votre gel et je pense que ça sera parfait donc je pense que c'est vraiment une technique qu'on doit essayer même si on a des cheveux crépus comme les miens par exemple après je pense que c'est juste une question d'ajustement en fait pour avoir la bonne quantité de produit mais en même temps ne pas en mettre trop parce qu'il faut pas oublier qu'on a le contenant avec l'eau donc ça permet déjà d'avoir une bonne base et aussi à l'améliorer dans le sens où par exemple comme je vous ai dit bah moi je peux pas squincher le gel je dois faire ma technique de racler en fait si je veux de la définition après je vous montre quand même j'espère que vous allez voir il n'y a pas beaucoup de lumière il y avait plus de lumière que ça tout à l'heure là après voilà voilà à quoi ça ressemble donc là par exemple j'ai une petite boucle là aussi là aussi derrière j'en ai pas mal je vous montre derrière après en soi c'est vraiment pas mal il faut aussi que j'ajoute que par exemple j'ai par la suite fait la technique de la plopping méthode qui est de prendre une serviette bien évidemment pas une serviette normale mais spéciale pour vos cheveux ou un t-shirt d'avoir la tête vers le bas d'attacher vos cheveux pour qu'en fait pour qu'en fait le système de boucle à fessé reste de rester comme ça 5 à 10 minutes pour que votre cheveu reste dans cet élément et continue d'absorber au maximum les produits que vous avez mis en étant tout en étant humidifié et après j'ai séché mes cheveux comme vous avez dit et j'ai gagné énormément de temps en séchant mes cheveux genre je crois que j'ai pris 10 minutes à sécher mes cheveux alors que d'habitude je prends facilement 45 minutes donc je vous dis pas le gap que j'ai gagné et là j'ai vraiment les cheveux archi sec archi sec dans le sens c'est plus mouillé par contre c'est doux je peux pas dire que j'ai un problème d'hydratation c'est vraiment très doux comme je l'ai dit pour le masque que j'avais fait dans mon autre vidéo j'ai l'impression d'avoir un huillage sur les cheveux ils sont pas lourds ils sont archi légers et j'ai pris 10 minutes les gars vous vous rendez compte 10 minutes pour me sécher les cheveux donc je pense que c'est vraiment une technique que je vais essayer de rajouter à ma routine capillaire je pense que la prochaine vidéo que vous verrez ce sera un autre essai de ces deux techniques donc du squinch tout condition et de la technique du bol méthode en ajustant par rapport à mon gel pour définir mes cheveux donc je vous remontrerai tout ça je vous dirai si j'ai trouvé de nouvelles techniques de nouvelles méthodes et bien évidemment toutes les vidéos et tous les articles que j'ai pu lire sur ça je vous les mets en barre d'informations comme ça vous pourrez aller voir de vous même et voir comment la personne a fait parce que moi je comprends ça d'une façon et j'ai un type de cheveux mais ça se trouve que vous n'avez pas du tout le même type de cheveux que moi mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le tester il faut tester ça peut être une bonne alternative et un gain de temps surtout un gain de temps dans votre routine capillaire donc voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu je récapitulerai vraiment toutes les infos écrites en français et en anglais en bas dans la barre d'informations comme ça vous aurez plus de précisions si vous ne m'avez pas très bien compris et voilà on se retrouve dans une prochaine vidéo ciao les amis mouah ciao Sous-titrage ST' 501